Écoutez, je crois que ce soir, si on est honnête, on peut être encore pour ou contre ce projet de loi. Ça, c'est la liberté de chacun. Par contre, on ne peut plus refuser que le temps du débat est vraiment venu. Pourquoi ? Parce que je crois que les Français, aujourd'hui, sont divisés. Et les Français sont heurtés par cette volonté de passer en force. Aujourd'hui, les Français ont été plus d'un million à descendre dans la rue, sans aucun dérapage, avec une bonne humeur, de façon paisible, de façon joyeuse, mais pour redire que la question centrale, c'est l'intérêt de l'enfant, que la question centrale, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfance, que la parité, la parité qu'on veut partout, elle est aussi précieuse dans la famille. Et que cette altérité homme-femme, elle est précieuse pour l'enfant, et que chaque fois que c'est possible, il faut l'offrir à l'enfant. Et du coup, les Français, là-dessus, ne veulent pas d'un passage en force. J'ai entendu Mme Taubira dire « il y aura un débat à l'Assemblée ». Et en même temps, elle nous dit « mais je vous rassure, rien ne changera, on ira, on votera ». Ce n'est pas ma conception du débat. Si tout est joué d'avance, ce n'est pas un vrai débat. Aujourd'hui, les Français, ils veulent des États généraux de la famille. Ils veulent qu'on prenne le temps de travailler le fond. Parce que Mme Taubira disait justement que c'était une réforme de la civilisation. Aujourd'hui, elle dit « rassurez-vous, rien ne va changer, rien ne va changer ». Mais c'est faux. Elle disait elle-même que c'était une réforme de civilisation. Rien de moins. Mais vous avez entendu Najat Vallaud-Belkacem qui s'appuie sur des cas qui existent. Des enfants élevés par des couples homosexuels, ça existe. Déjà, faire voter une loi, c'est quelque part donner une protection, un cadre juridique pour l'enfant. Mais il y a une vraie différence entre reconnaître des situations qui existent et les accompagner, y compris en faisant les arrangements législatifs qu'il faut pour protéger ses enfants, et instituer des nouvelles situations. Instituer ça comme une norme. Moi, je vais vous dire, je travaille et j'accompagne beaucoup de familles monoparentales qui, à cause des événements de la vie, n'ont pas un papa et une maman. Ils essayent d'y pallier à ce manque, courageusement, et il faut les aider. Mais ils le disent tous, et les enfants le disent. À chaque fois qu'il manque un papa ou une maman, ça reste un manque. Instituer ce manque en amont, c'est une vraie injustice pour l'enfant. Mais ce droit existe déjà, on le voit dans d'autres pays, l'Espagne. Pourquoi pas la France dans ce cas-là ? Mais vous savez, la GPA aussi existe dans beaucoup d'autres pays. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut l'adopter ? C'est-à-dire que cette gestation pour autrui, ces mères porteuses, elles existent, y compris dans beaucoup de pays qui ont commencé par autoriser le mariage homosexuel et la PMA. Ça viendra aussi dans le nôtre si nous ouvrons la porte. Nous le savons, il ne faut pas être hypocrite. Pierre Berger le disait avec beaucoup de franchises. Civitas parle de boîte de Pandore, c'est votre avis ? J'ai rien à voir avec Civitas. Moi, j'ai manifesté avec la manif pour tous. Voilà. Et j'ai pas besoin d'autres personnes de Civitas pour savoir ce que je pense. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a très peu d'enfants adoptables. Et donc, permettre l'adoption aux couples de même sexe, c'est forcément aussi permettre la PMA. Et permettre la PMA pour les couples de femmes, eh bien, au nom même de ce principe d'égalité qui est avancé, c'est aussi permettre un jour ou l'autre la gestation pour autrui, pour les couples d'hommes. Donc, nous disons, non, l'intérêt de l'enfant doit primer. Maintenant, M. le Président de la République, prenez de la hauteur face à des promesses imprudentes, peut-être. Prenez le temps de laisser réfléchir, de nous laisser travailler ensemble et de retrouver cette unité. Merci à vous, Abbé Pierre-Hervé Grosjean, prêtre et responsable des questions politiques. Au diocèse de Versailles, d'avoir été notre invité ce soir.